Deux ventilateurs dans les mains, la sueur sur le front, c'est désespéré que Denise Conant, habitante du quartier Abattoir, se retrouve sans domicile. Son habitation a été touchée par l'opération de déguerpissement effectuée dans le quartier Abattoir de Portboué. Ça touche depuis longtemps, depuis fort longtemps. On dit qu'ils vont casser, on dit qu'ils vont casser. Maintenant, on voit que ça se réalise. Une fois qu'ils avaient fait une première partie de l'autre côté, je pense que pour cette fois-ci, on dit qu'on déplace l'abattoir. Je ne sais pas si c'est à Niamar ou je ne sais pas où. Donc, c'est juste là qu'ils ne sont pas. Bon, moi, je ne peux du tout aider. Parce que là, ça a cerné aussi. Puis aussi, ça fatigue la population. Parce que pour arranger quelque chose, souvent, c'est les... Il y a beaucoup d'hommes, on va payer le prix de ça, quoi. Mais plus tard, c'est nous, on va arriver pour dire que oui, c'est joli, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'est depuis hier. Ils ont commencé à casser le coin. Non, nous, on s'est dit qu'il ne faut pas arriver ici. Moi, on a surprise maintenant. Quand il y a une machine qui est là. Donc, on ne sait même pas où aller. Quand on a déposé nos barrages devant l'hôpital, on a assis, on ne sait pas où aller. Il n'y a pas de maison, on ne sait pas où aller. Donc, on a assis quand même. Bon, moi, chez moi, on devait laisser une porte de sortie pour les gens. On devait prévenir au moins plus de six mois après la fête, au moins six mois comme ça. On devait nous donner là comme ça, chacun pouvait sortir tranquillement. Tu vois, non ? Mais ils sont venus un coup, tout un coup. Puis bon, on s'est commencé à casser. Il y a des familles qui sont innocentes. Même si c'est vrai, il y a certaines choses qui sont passées. Mais il y a des familles qui sont innocentes. On devait nous donner certains temps. Même si c'était six mois, trois mois. Bon, ça laisse nous arranger, quoi. Cette opération fait suite à une campagne de sensibilisation menée auprès des populations qui a permis aux équipes du district d'identifier 595 foyers touchés par cette action. Les habitants du dit quartier, établis sur un site qui reste la propriété du district autonome d'Abidjan, avaient été déjà déguerpis en 2018 après plusieurs séances d'information et de concertation. Cependant, le site a été recolonisé. Nous, actuellement, n'est pas un événement nouveau. C'est un événement qui a débuté depuis 2018, mais qui n'a pas pu arriver à son thème pour des raisons. Si vous remontez dans l'histoire, il y a eu des écheffourées, il y a eu des affrontements. Et pour des raisons de maintien de l'ordre public, on a dû sur soi pour attendre un meilleur moment. Aujourd'hui, comme la situation est adéquate, c'est pour ça que nous menons cette opération. Mais sinon, c'est une opération qui a débuté depuis 2018 et qui va se poursuivre certainement tout le long de cette semaine. Pour rappel, des heurtes survenues le samedi 1er juin dernier à la suite d'une opposition de certains acteurs ont occasionné de nombreux dégâts matériels et une quinzaine de blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada